La famille est une école conventionnelle catholique, le ministre d'Etat, ministre du Budget, a remis à l'archevêque de l'archidiocèse de Bukavu, le lundi 4 septembre, les clés de ces nouveaux bâtiments de l'école primaire Chirundou, financiés entièrement par l'ASBEL, la Génération et Mebogisangara, en étroite collaboration avec les communautés locales qui ont contribué en main-d'oeuvre et en matériaux de construction locaux. Ces clés, Mgr François-Xavier Maroui les a remis en son tour aux responsables scolaires de cet établissement scolaire situé dans le groupement des Bourralais, en territoire des Oualungou. Le Fleur et Mebogisangara les a jetés au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, qui tient à une éducation de qualité. Je voudrais rendre hommage au chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, pour l'opportunité qu'il nous a donnée de pouvoir réaliser toutes ses œuvres pour nos populations, selon sa volonté, puisqu'il nous a toujours demandé, encouragé à poser des actes qui vont dans l'essence à soulager les souffrances de notre population. Et j'espère que nous pouvons faire encore mieux et beaucoup plus pour ces enfants, qui représentent l'avenir de notre pays. C'est ça le sens de tout ce que nous sommes en train de faire. Mais ce qui est encore plus frappant, vous avez vu les boutures des maniocs, que les élèves de l'école viennent de nous présenter fruit de leur travail. C'est un bel exemple que nos enfants ici sont en train de nous donner, qui réjoint la politique et la volonté du chef de l'État, qui ne cesse de nous dire qu'il faut maintenant que le sol prenne sa révanche sur le sous-sol. C'est de l'agriculture. Pour sa part, l'Église catholique, à travers l'archevêque de l'archidiocèse de Bukavu, a exprimé toute sa gratitude au ministre d'État en charge du budget, en rappelant que lors du dernier tremblement des terres survenus dans le sud Kivu, l'épée Chirundou avait perdu une grande partie de ses bâtiments. Ces drames ayant touché la sensibilité du Milita Bogie, ces derniers avaient pris aussitôt l'engagement de participer à sa reconstruction. Vous vous rappelez des tremblements de terres successifs que nous avons eu ici chez nous ? Alors, beaucoup d'infrastructures anciennes ont été sérieusement secouées, endommagées par ce séisme-là, qui avait des épicentres déplacés. Ce dernier a eu lieu ici et il a démoli toute l'école, et ça nous a fait beaucoup de problèmes. Quand il m'a dit qu'il pouvait aussi obtenir quelque chose pour nous, je lui ai écrit, je lui ai envoyé un débit et il m'a répondu rapidement. Et c'est comme ça qu'on a ceci, classe, réhabilité grâce à ses efforts. Donc, ce n'est pas moi seulement, c'est toute la population qui est contente ici, et surtout que c'est une école pour filles. Les filles sont très sensibles, quand nous les soignons bien, elles soignent bien aussi la société. Notons que cette cérémonie avait été précédée par une messe dite de remerciement en l'endroit du Mineta Bogie, célébrée par l'archevêque de Boukavou, en la paroisse Saint-Jean-Apôtre-de-Bourali. Sous-titrage ST' 501